Nous abordons le petit B, les dépréciations des clients. Maintenant, nous allons voir le cas des clients. Avec l'application 2, je lis Le client Paul, qui nous doit 1,180,000 TTC via 8%, est en difficulté financière. On espère récupérer 80% de la créance. Travail à faire, passer les écritures nécessaires au 31-12-2020. Donc, très simple. Ici, on demande de passer les écritures. Comme écriture, déjà, vu que c'est un client, la classe 111. Ici, on aura deux étapes. Nous allons passer les écritures en deux étapes. Nous devons d'abord déclarer le client là, en difficulté financière. Et après avoir déclaré le client en difficulté financière, on devrait maintenant passer la faite probable. Donc, le compte qu'on utilise, c'est la classe 416. Si vous avez vos flancs comptables, on peut ensemble chercher l'intitulé de ce compte. 416, ça fait créance client litigieuse ou douteuse. Donc, quand les clients se trouvent en situation difficile, ou bien le client est douteux, ou bien le client a un souci, voilà. Donc, et on sait qu'on ne peut plus récupérer la totalité de notre créance. Là, on déclare ce client, un client, voilà, selon la situation qui est là. Donc, ici, notre client, Paul, a des difficultés financières. Parce qu'en tant que fournisseur, nous devons comprendre que, voilà, ces situations peuvent arriver, qu'ils soient nos clients, peut-être ou bien nous-mêmes. Et que quand ça arrive, en tant qu'entreprise, une fournisseur, nous devons essayer de voir à peu près ce qu'on peut récupérer. Mais ici, nous n'allons pas aller vers le client pour nous dire, client, Paul, vu que tu es en difficulté financière, donc, si tu peux nous régler, 80%. Non, ce n'est pas ça. C'est nous, à notre niveau même, on fait des prévisions. Donc, voilà, on peut récupérer, compte tenu de la situation actuelle du client, on peut récupérer jusqu'à 80% de notre créance. Il peut arriver qu'à date de 31, nous allons voir ça au niveau de l'ajustement. des prévisions. Il peut arriver que le client, la provision que nous nous avions définie à départ, que cette provision soit peut-être inférieure ou bien supérieure à ce que le client, c'est-à-dire au règlement du client. Ici, ça, c'est le taux de récupération. Donc, quand on fait 100 ou moins le taux de récupération, on trouve le taux de provision. On a dit autrement, si je compte récupérer 80% sur ma créance, donc, la probabilité de la faire, c'est combien ? C'est 20%. Donc, je compte perdre combien ? 20%. Si je compte récupérer 50%, donc, je compte perdre combien ? 50%. Si je compte récupérer 40%, je compte perdre combien ? 60%. Donc, ici, le taux de récupération nous amène à retrouver rapidement le taux de perte probable, qui est égal à 100 moins 80, qui est égal à 20%. Donc, maintenant, par la suite, au moment du règlement, si le client ne règle pas les 80%, comme on l'avait déjà prévu, ça veut dire qu'il y aura l'ajustement. Vous voyez, c'est là où l'ajustement intervient. Mais si le client règle les 80% réellement, il n'y aura pas d'ajustement, il n'y aura pas de différence entre les provisions que nous avons constatées et la provision actuelle qui existe. Donc, ici, nous sommes dans cette première situation où le client n'a pas encore réglé. Nous sommes à l'étape de la toute première provision. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui est important pour nous ici, c'est de déclarer d'abord ce client à ses difficultés financières vu sa situation et après, passer l'écriture de la perte probable. Et comme on l'a déjà dit, ça fait quoi ? 600, c'est qu'en neuf, parce que c'est un élément d'exploitation aussi. Donc, pas le crédit de 4. Donc, le compte de 411. Donc, on met le 9 ici. Donc, vous savez, 491, très facile de retenir. Donc, voilà l'écriture de la perte probablement au niveau de quoi ? Du client, ou des créances. Donc, nous allons d'abord ici essayer, dans un premier temps, de retrouver le taux de la provision. En résolution, le taux de provision, ici, c'est égal à 100, moins le taux de récu, 100% moins le taux de récu, c'est égal à 100. Donc, le taux de provision, dans mon cas ici, ça donne 100% moins 80%, qui est égal à 20%. Voilà le taux de provision. Donc, on compte faire 20% de la créance. Maintenant, nous allons calculer la valeur de cette la valeur de cette provision que nous constatons. Donc, on a besoin forcément de quoi ? Du taux de provision, pour pouvoir calculer la valeur. Si ici, on nous avait donné directement le taux de provision, là, c'est bien. Mais ici, on nous a donné le taux de récupération, c'est à nous de retrouver le taux de provision. de provision. Donc, nous allons maintenant calculer la valeur de la provision. Donc, la perte probable est égale à la créance que dans la formule, créance hors tasse fois le taux de provision. Donc, voilà la formule de la perte pour pouvoir. La perte pour pouvoir. Donc, voilà. La perte pour pouvoir est égale à la créance hors tasse fois le taux de provision. Mais ici, on nous a donné la dote créance et la valeur de décédence. Donc, nous allons chercher sa valeur hors tasse. Donc, créance hors tasse ici, pour nous, est égale à quoi à la créance ttc visée par 1,18. Donc, comment on fait pour trouver un virus de 18 ? Vous savez que la TVA se calcule sur la base de combien ? Le 18. La valeur hors tasse sur la base de 100. Et la valeur ttc sur la base de 100. Ttc, j'avais hors tasse plus TVA, c'est-à-dire 100 plus 18, c'est-à-dire que dans les 118. Maintenant, quand on a une forme, nous voulons calculer une valeur, c'est-à-dire que sur la TVA, la valeur ttc, maintenant, on doit se poser la question « Qu'est-ce que je connais ? » Ici, on connaît la valeur ttc. On cherche quoi la valeur hors tasse ? Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la TVA pour le moment. j'ai besoin de ces deux formules, de ces deux relations. Donc, hors tasse donne 100, ttc donne 118. Donc, je peux tirer la valeur hors tasse qui est égale à la valeur ttc. La valeur ttc fois 100 divisé par 118. Donc, 100 sur 118, ça donne avec 1 sur 1,18. Donc, voilà. Et pourquoi on divise la valeur ttc sur 1 ? Donc, si quelqu'un fait la valeur ttc fois 100 sur 118, ça va donner la même valeur que 1 sur 100 1,18. Donc, c'est la même chose. Donc, ça fait la créance hors tasse. Donc, on calcule ça. 1,188.000 divisé par 1,18 ou bien fois 100 sur 118. Donc, si on calcule notre créance hors tasse pour une donnée, créance hors tasse et puis là, 1, 1,20, liant. Donc, voilà le montant de la créance hors tasse. Donc, je ne sais pas si on a compris. On a besoin de quoi ? De la créance hors tasse pour trouver notre la perte probable. Mais, dans la formule de la perte probable, on a besoin aussi du taux de provision. Donc, il faut d'abord calculer le taux de provision. Dans l'existe, on ne nous a pas donné le taux, on nous a donné le taux de récupération. Et on sait que si je compte récupérer tel pour 100, donc le reste du son reste, ça représente quoi ? Le taux de provision de perte. Donc, en fait, sans moins le taux de récupération, il faut trouver le taux de provision. Maintenant, à partir de là, on peut calculer notre perte pour voir. Mais on a besoin de quoi ? la créance hors tasse. Or, dans l'existe, la créance qu'on nous a donnée, c'est la créance TTC. On dit TBA qui représente 18%. Donc, je pose ma relation ici. J'ai besoin de quoi et quoi de la valeur hors tasse et TTC. Donc, je tire la valeur hors tasse, ça fait la valeur TTC fois 100 sur 118. Autrement dit, la valeur TTC divisée par 1,18, j'ai la créance hors tasse qui est égale à 1 million. Maintenant, vu que je connais la créance hors tasse et le taux de provision qui est égal à 20%, je fais taper de quoi ? La faite pour voir effacer les écritures. Donc, ici, nous allons maintenant calculer quoi ? Le montant de la faite pour voir. Donc, on sait que notre créance, la créance hors tasse calculée est égale à 1 million. Donc, notre faite pour voir, la faite pour voir. à partir de là, nous allons passer les écritures aux journaux d'autres affaires. Comme on a expliqué, nous allons passer les études en deux étapes. Premièrement, nous allons constater que nous allons déclarer ce client en difficulté financière et puis passer maintenant la perte pour voir. Donc, on a fait 4 cents, c'est par la création de vous. Donc, ça fait client fort en difficulté financière. Voilà. Donc, ça prend le montant de la créance de TTC. 1 million 180 000. Et maintenant, 10 taux, à la même date, nous allons maintenant passer l'écriture de la provision. 600 c'est qu'en oeuf, tétation, provision, voilà, d'exploitation et par le crédit de quoi? 4 cent quatre-vingt-é-en-ze. Donc, je mets perte pour base. Donc, comment est-ce que cette perte a été calculée? Ça fait la créance en tasse fois les 20% qui répondent à 200 000 le montant de là pour payer de la perte pour eux. Donc, voilà ce qu'il faut obtenir à ce niveau. Alors, nous allons continuer la prochaine séance. Nous allons aborder un autre aspect de cette dépréciation des clients où nous verrons d'autres exemples, d'autres applications. Et après ça, nous allons aborder la dernière partie des dépréciations des éléments d'actif succulents, qui est le titre de le placement. Donc, après ça, maintenant, nous allons tomber sur le grand deux qui est les provisions pour risquer charge et terminer avec l'ajustement. Merci pour l'intérêt que vous portez à École au Sénégal. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos cours sur les provisions. à École au Sénégal. D'accord ? À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. À École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails.